Encore une expérience de dingue, j'ai eu la chance de piloter entre guillemets une mini, alors une mini mais pas n'importe laquelle, juste la mini qui domine le rallye RAID depuis quatre ans, qui a été construite par XRAID et qui fait 2 mètres de haut, 320 chevaux, 2 tonnes à vide, donc un truc de dingue. En faisant rapidement le tour du propriétaire, donc elle a un châssis tubulaire, elle a une coque carbone, elle ne ressemble plus du tout à une mini countryman forcément, elle garde que les optiques, les poignées de porte, enfin c'est rien du tout. Elle a un 6 cylindres biturbo diesel malheureusement, c'est vrai qu'à Sport Auto on n'a pas l'habitude du diesel, mais là on l'accepte, étant donné qu'en fait son gabarit est plus proche du camion que de la monoplace, ça lui va comme un gant, parce qu'on arrive grâce à un couple énorme à se sortir des pires difficultés. J'ai vu, elle grimpe aux arbres en deux secondes. J'ai eu la chance de conduire cette auto dans le désert près de Dubaï et clairement ce qui m'a le plus surpris, c'est déjà sa docilité, sa facilité de conduite, je m'attendais vraiment à un monstre, et clairement non, elle a des réactions assez intuitives, on s'en sort vite très bien, mais on est rapidement confiants. Elle marche fort, parce qu'on se dit quand même 2,4 tonnes avec les pleins, le réservoir est énorme, les occupants etc, 2,4 tonnes, 320 chevaux à Sport Auto ça nous fait rigoler, mais là elle a une boîte courte, elle a beaucoup de couple, du coup on se régale, j'avoue que j'ai pris mon pied pour une fois avec un diesel, désolé. J'ai eu à mes côtés le copilote Xavier Panseri, français, qui fait partie du team X-Red, qui a eu le courage de me supporter pendant toute la spéciale. On a appris les rouages du copilotage grâce à lui et à Michel Perrin. Et globalement, on a tous été surpris par la difficulté du métier, que ce soit en amont, il y a énormément de préparation, et quand on est à côté, clairement, dans le désert, on manque un peu de repères. Alors j'ai essayé de copiloter Nani Roma dans la spéciale, mais en deux pages de roadbook, j'ai abandonné, il m'a dit non, fais toi plaisir, et vous allez voir, effectivement, j'ai bien apprécié, parce qu'il m'a emmené dans les dunes, faire des sauts, c'est un boulot de dingue, profond respect. Maintenant, je regarderai le Dakar autrement, parce que je n'aurais jamais supposé qu'il fasse ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501